Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre la dernière interaction. Alors peut-être que j'avais montré un peu le cahier comme étant un cahier qu'on ouvre normal, mais il ne faut pas oublier que la page s'ouvre du bas en haut comme ceci. Donc le cahier se trouve à être vertical finalement. C'est quelque chose que je tenais à vous rappeler. Et puis ici, j'ai fait des bandes transverses et puis j'ai tout simplement fait une petite carte comme ceci, de chaque côté. Puis j'ai maté le fond, comme ça. Alors voilà. Et puis ici, j'avais dit que je voulais pas vraiment arrondir les coins, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Peut-être que je vais le laisser pour que les gens puissent avoir plus d'espace possible pour les photos. Ou quand il n'y a pas de façon d'arrondir les coins. Alors là, on a tout terminé, les pages. Alors moi, j'avais arrêté un peu l'enregistrement de cette série parce que j'avais des commandes d'albums que je voulais régler. Alors là, j'y reviens après deux semaines. Alors on a toutes nos pages. Ici, ça c'est quoi? Je ne me souviens pas. On oublie vite, hein? Ah, la carte qui... Ok, comme ceci. Cascade ratissante. Ok, je fais une petite révision. On a les cartes ici que j'ai mises dans les doublures de pages. Excusez, il y a du poil à Bianca un petit peu. Il y a du poil partout de Bianca. Ici, on a le petit onglet rotatif qui ouvre comme ceci. On a ceci. On va le mettre à l'intérieur. Là, on a ceci. Ici, ici. Pente transverse, petite pochette avec onglet rotatif. Comme ceci. Ici, on a les doublures de pages fermées avec les rabats pour les cartes. Comme ceci. Ici, on a celui-ci. Comme ceci. Comme ceci. Il faut que je me rappelle un peu. L'espace comme ceci. On ferme ça. Puis, on ouvre comme ceci. Un autre espace. Et puis, je crois que c'est tout. Ok, c'est la carte qui entre à l'intérieur. Ok, j'avais oublié qu'il y avait la carte qui entre à l'intérieur. Je m'excuse. Puis, j'ai la carte derrière ici. Alors, probablement que le premier, c'était comme ça aussi. J'ai comme... Pas vraiment ouvert dans le bon sens. Regardez. Alors, c'est ça. Ça, ça s'ouvrait comme ceci. L'interaction est ici. Je suis désolée. Là, je vais prendre un petit peu de temps. Mais il faut vraiment que je sache. Alors, ça, c'était la carte. La carte ici. Et puis, j'ai une pochette ici. Je me rappelle. Ici. Aussi. Comme ceci. Alors, ici, j'ai ce que je viens de regarder. Ce que j'ai regardé, celle-là. Oh non, je vais l'oublier, celle-là. Regardez, c'est joli. Je l'avais oubliée. Ici, j'ai fait un petit gâchis. Là, on est bon. Comme ceci. L'autre côté, on avait le oublé rotatif comme ça. Parfait. Ça ici. Les montagnes. Puis, lui, je crois qu'il venait avant. Alors, ici, on a celui-ci. Cahier. OK. C'est ça. Et puis, celui-ci, il y a la petite carte à l'intérieur. Alors, une petite récapitulation avant de poursuivre. Même si ça ne me dérange pas. Ça fait qu'on est rendu à faire le couvert, etc. Alors là, la position des pages est comme ceci. Un, direction, portrait, paysage, portrait, paysage. Alors, je mets ça de côté comme ceci. Maintenant, on va faire, comme j'avais dit la dernière fois, une petite filière. Alors, je n'ai pris que trois petites enveloppes. Il faut que vos enveloppes soient environ égales ou plus petites que vos pages. Parce que c'est bien quand les interactions dans les couverts sont à peu près le format des pages. C'est ce que je recommande. Et puis, quand on l'installe, quand on installe les interactions dans les couverts, c'est important de respecter le système de reliure. Alors, ça va être attaché ici. Alors, si on a deux centimètres, il faut coller la filière à deux centimètres du côté de où est-ce que la tranche plie. Question qu'on ait une régularité. On peut toujours aller plus grand. J'ai fait souvent plus grand. Mais je trouve qu'à mon avis, c'est plus joli quand c'est à peu près le même format. OK. Alors, j'ai trois enveloppes. Alors, ici, moi, le format, vous voulez que ça inclue dans votre page ou un peu plus grand, ça pourrait aller. Si vous voulez être un petit peu plus grand que les pages, ça va. Ici, moi, j'ai cinq pouces et trois huit par trois pouces et sept huit. Alors, en centimètres, j'ai treize et demi par presque dix. Alors, ce sont trois petites enveloppes comme ceci. Alors, ce que je fais, alors, je l'ai fait souvent, mais je le refais parce que j'ai des nouvelles personnes qui regardent cette série et puis qui voudraient bien avoir tous les tutos. Alors, on colle, on met de la colle, mais pas trop. OK. Juste pour que ça se colle et puis que la colle ne déborde pas pour ne pas fermer toute l'enveloppe collée ensemble. C'est juste le rabat qu'on doit faire. Alors, que vous ayez un rabat carré, triangle, quoi que ce soit, vous le collez. Ça fait pour les trois. Alors, comme si on mettait une lettre à la coste, pas plus grand de colle. Je l'ai fait souvent, celle-là. Je crois que ça fait deux ans que je fais cette interaction. Je l'ai toujours aimée depuis le début. Je l'ai fait. Alors, là où est-ce qu'on a collé, ça devient le bas de notre enveloppe. OK. De nos enveloppes qui vont former la filière. Donc, on va ouvrir ici. On enlève environ trois millimètres ou un huitième de pouce. Alors, je vais faire ça ici. Le moins possible pour qu'on ait le maximum de profondeur. Pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, il faut faire attention. Vraiment bien vérifier en haut et en bas. Parce que parfois, les enveloppes ne sont pas droites. Comme là, je regarde. Si je la mettais droite comme ceci, regardez. Ça ne suit pas la ligne du tout. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je peux vous le dire que ça ne suit pas la ligne. Alors, c'est vraiment important de suivre la ligne bien droite. Donc, les enveloppes ne sont pas toujours bien carrées. Comme ceci. Voilà. Alors là, si jamais vous avez une enveloppe qui est plus haute que les autres, je vous conseille de la mettre sur le dessus, quand on va former la filière, pour qu'elle cache toutes les autres qui sont plus petites. Parce que si vous avez une plus grande derrière, vous allez la voir comme ça, ce n'est pas très joli. Alors, en la mettant devant, ça cache toutes les autres. Ou ce que vous pouvez faire, quand vous allez calculer votre papier ici pour le matage, avec le papier design, vous pouvez toujours faire un petit gousset de... Là, si on veut faire un petit peu d'expansion, je vous recommanderais peut-être un gousset de 6 mm. Mais je crois que quand on fait de l'expansion à la base, c'est-à-dire qu'on va coller les enveloppes ensemble à environ 1 cm de la base, pour que ça puisse s'expandre, pour avoir encore plus d'espace, mais des choses à l'intérieur. On veut que la base aussi s'expande. Donc là, je ne vous recommande pas d'avoir le papier design qui va emballer pour aller coller derrière, pour finir la fin ici. Ça, je le ferais seulement si je collais au fond. Mais bon, là, j'avais dit que j'étais pour faire avec un petit peu d'expansion, alors je recommande de faire tout juste le rectangle dont vous avez besoin. Donc, vous mettez l'enveloppe la plus grande sur le dessus. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer le centre. Trouvez le centre de votre enveloppe. Alors ici, si je me mets comme ceci, 2 et demi, alors moi, j'ai calculé le centre ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un éventail avec vos trois enveloppes, comme ceci. Mettez bien droit comme ceci, et puis, vous allez faire une marque ici. Vous allez mesurer les trois beaucoup plus rapidement que mesurer une après l'autre. Ensuite, moi, j'aime bien prendre mon poinçon de... Est-ce qu'il y a ma poinçon? Ici, poinçon de 2,5 cm ou 1 pouce. Et puis, je fais un poinçon bien égal. Alors, je vais le répéter encore pour ceux qui sont nouveaux. Vous allez l'entendre peut-être pour la première fois. Les autres, vous allez l'avoir déjà entendu, mais je le répète. Alors, ma marque ici au centre, je l'enligne avec une marque que je me suis faite sur mon poinçon au centre ici. Et je me suis fait différentes lignes ici pour le côté de mon enveloppe, finalement. Je vois qu'il n'est pas tout à fait droit. Pour que ça soit coupé bien égal. Comme ceci, ici, comme ceci. Alors, vous voyez, les petites lignes que j'ai faites sur le côté. J'en ai fait différentes profondeurs. Alors, je choisis celle du centre ici. Puis, je le poinçonne. Puis, si je veux y avoir plus profond, il peut aller plus profond. Mais je vous recommande de ne pas dépasser la moitié du diamètre du cercle. Sinon, vous allez avoir un cercle qui va faire ça et il va y avoir des pointes ici. Alors, ça, ce n'est vraiment pas l'idéal. Alors là, une autre chose que je voulais vous dire aussi. Quand vous calculez le centre de vos enveloppes, soyez assuré d'avoir toujours le rabat qu'on vient de coller sur le dessus ici. Comme ça. Parce que si vous en avez une qui est inversée, vous n'avez pas d'ordre déjà établi. Donc, quand vous arrivez pour les coller, c'est possible que vos demi-cètes n'arrivent pas égaux parce que vous les avez parfois poinçonnés comme ceci, parfois comme ceci. Donc, si ce n'était pas tout à fait centré, ce ne sera plus au centre. Alors, je fais mes autres comme ceci. Un petit morceau se répandre partout. Voilà. Alors là, je vérifie. Oh non, c'est ce que j'ai fait. J'ai peur, une seconde. Alors là, tout est bien égal partout. Les cercles, les côtés, le bas, le haut, tout est égal. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va encore là, toujours pour avoir l'ordre pour vraiment toujours bien suivre ce qu'on fait, toujours avec le rabat sur le dessus. Je prends la première, je la tourne à l'envers. Je vais mettre la colle à 2 cm du côté ici. Je vais faire tout le long ici. 2 cm et 2 cm. Je vais faire une petite chose de colle comme ça, puis ce n'est pas nécessaire. Alors, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Environ plus que 3,25 de pouce ici. OK? Je vais la coller sur la prochaine. Là, c'est bien important d'enligner le haut et les côtés. On ne s'occupe pas du bas. Comme je vous dis, pour le bas, si vous en avez une enveloppe qui est plus grande que les autres, parce que parfois on achète des enveloppes, elles ne sont pas toutes le même format, vous allez la mettre sur le dessus. Alors, si vous faites ça comme ceci, la partie où est-ce qu'on a coupé comme ceci, vous allez voir s'il y en a une qui est plus grande que les autres. Moi, je crois que celle-ci est plus grande un petit peu, alors je vais la coller sur le dessus. Alors, je la prends en arrière, à 2 cm du côté gauche, côté droit et la base. Mais en haut, c'est important de mettre la colle tout juste autour. Et puis là, je vais la coller par-dessus les autres, comme ceci, bien égale. Égale en haut et en bas, c'est-à-dire en haut et sur les côtés, et les petits onglets ici. Voilà. Alors, ça me fait une enveloppe qui s'ouvre, comme ceci. Je ne vais pas coller encore. Quand ça va être bien fixé, ça va être bien égale. Ici, je vois que j'ai une enveloppe qui est peut-être un quart de millimètre trop large. Je pourrais toujours aller essayer de la couper un petit peu, mais c'est difficile quand on arrive dans le tournant. Alors, c'est une activité peut-être qui est difficile à réaliser. Alors, ce n'est pas nécessaire de la faire. Moi, je vais en enlever un tout petit peu, juste pour qu'on ne voit pas trop. C'est difficile de faire un rond avec le ciseau. Voilà. Alors, ça, ça reste mon dessus. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier design et je vais prendre, vu que ma couleur ne convient pas avec les papiers design, c'est couleur craft. Là, je vais aller mon papier design jusqu'au bord tout le tour. Ici, je vois qu'il y a des petits coins qui ne sont pas bien collés à cause de la façon que les enveloppes ont été collés. Alors, c'est important d'aller les fixer. Alors, si vous voyez qu'il y en a qui ne sont pas bien plats, vous allez les arranger. Ici encore, puis ici aussi. Et puis, c'est important qu'on ne l'ait pas collés tous ensemble. Alors, vous allez vérifier, s'il y a de la colle qui dépasse ou déborde, il faut aller l'enlever. OK? Alors, je vais faire tout ça avec du papier design, peut-être une petite pochette. Alors là, vous décidez si vous voulez l'avoir de côté ou en bas. Moi, je vais la faire comme ceci parce qu'elle enlevait sur une page. Donc, ça va être possible. Si jamais ça dépasse un peu la page, c'est correct quand même parce que c'est dans le couvert qu'il va être plus grand. Mais comme je vous dis, idéalement, on va à peu près avec les grandeurs de nos pages pour les interactions dans les couverts. Aussi, ici, je presse bien pour la colle que j'ai mise, mais je vais aller vérifier si je n'ai pas collé les enveloppes ensemble. On va voir si ce n'est pas collé ensemble. Il faut les décoller. OK? Alors, ça, c'est fait. Alors, de cette façon, on va pouvoir calculer un peu d'espace. Alors, vous voyez, si je l'ouvre ici, vous voyez, il y a de l'expansion qui se fait à la base. Alors, moi, je vais peut-être calculer un centimètre, point deux, peut-être, d'épaisseur pour que la personne puisse mettre du matériel quand même en bonne quantité dans la filière. Ensuite, on fait la grande poche. Alors, la grande poche, je vais encore là calculer selon le format d'une page. Je vais prendre la page de direction portrait. Alors, là, je vais décider la hauteur que je vais avoir dans ma poche. Alors, je ne conseille pas de la faire trop haute. Je vais mettre dans ce sens-ci que vous voyez bien. Alors, pas trop haute pour qu'on ait accès, même si c'est accordéon sur les côtés, c'est difficile d'aller chercher les choses. Pas trop basse, pas que les choses tombent. Si on a des grandes choses, on ne voudrait pas les voir non plus. Alors, moi, j'aime bien aller à deux tiers, un tiers. Ou trois cinquièmes, deux cinquièmes. Alors, ce que je fais, c'est que je me fais une marque ici qui dit la profondeur de ma poche. Alors, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre planche à rainure. Vous allez faire cette fameuse ligne qu'on vient de faire. Et vous allez en faire deux autres. Moi, j'aime bien faire un centimètre environ. Alors, j'ai 9 millimètres ou trois huitièmes de pouce. Vous voyez, on a tout ça. Ça, je vais le garder. Alors, ça, c'est nos lignes qui font le fond, finalement, le bas de notre grande poche. Pour ce qui est des côtés accordéon, alors, j'ai tourné mon papier, vous voyez, les rainures sont horizontales. Maintenant, on va faire celle verticale. On va faire l'accordéon des côtés. Alors, je vais commencer par encore la même, toujours la même largeur. Si vous décidez d'une largeur pour la base ici, pour l'accordéon, vous devez avoir la même largeur pour les deux accordéons en haut, sur les côtés. Alors, je vais avec un centimètre ou trois huitièmes de pouce. J'en fais trois et je descends en bas la dernière. Alors, j'ai fait une ici, une autre ici, qui doit se rendre au moins jusqu'à la première ligne de nos trois qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, la dernière, la troisième, je descends jusqu'en bas. Alors, on a trois espaces de trois huitièmes de pouce, ou neuf millimètres ou un centimètre, c'est correct aussi. Ensuite, vous retournez sur votre page. Alors, la dernière ligne de pliure que j'ai faite, je vais la placer tout juste sur le côté de la page. Et puis, je vais me faire une marque sur l'autre côté de la page. Alors, ça, ça va me donner la largeur de ma grande poche. Alors, je vais faire une ligne de pliure là, jusqu'en bas. Ensuite, je vais faire trois autres lignes à toujours un centimètre ou neuf millimètres, ou un trois huitièmes de pouce ici. Alors là, j'ai fait ma première ligne, j'en ai fait trois autres après. L'idée, c'est d'avoir trois espaces. J'avais trois espaces ici, trois espaces ici. Je vous rappelle qu'ici, on n'en a que deux, mais on va garder tout ça. Ça correspond au troisième espace, et on garde tout ça. Alors, je vais couper mon papier ici. Jusqu'en bas. Ensuite, alors je vais enlever les six petits carrés que j'ai ici, plus ce qui reste en bas, dans l'espace des lignes de pliure. Comme ceci. Et puis, la raison pour laquelle on a fait une ligne jusqu'en bas, c'est qu'on doit couper le long de cette ligne. On coupe comme ceci, jusqu'en haut. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais le long de ma ligne ici. Puis, ici, les petits carrés. Alors, tout ce qui nous reste en main, c'est notre rectangle qui correspond au format de la grande poche. Trois plis, trois espaces chaque côté. En bas ici, on a les deux espaces, plus le grand morceau qui reste ici. OK? Si vous avez moins grand, ici, ça va. Ce n'est pas un problème. Pourvu que vous ayez au moins une couture d'un centimètre. Alors là, ce qu'on fait, moi je tourne le côté parce que j'aime bien plier du côté de la montagne. Quand on fait des rainures, on a une bosse d'un côté, un trou. Alors, moi j'appelle ça la montagne et la vallée. Ce n'est pas juste moi qui l'appelle comme ça. Partout, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, c'est bien d'avoir le côté montagne sur le dessus. Et puis, on plie vers l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. On plie tout ça. Même chose le côté ici. Alors, on se trouve à faire un accordéon de chaque côté. Vous voyez, comme ceci. Et puis, l'autre en bas, on va plier tous vers l'intérieur. On ne fait pas un accordéon de ce côté-là. On pourrait, mais bon, ce n'est pas nécessaire. Comme ceci. Alors, j'ai mis tous mes plis comme ceci. Là, ce qu'on fait, c'est que sur le rectangle ici, juste sur le côté du rectangle et non les espaces pliés là, on va mettre une ligne de colle des deux côtés. On va plier nos accordéons vers l'intérieur de la poche. Et puis, on va plier au pli du centre. On a trois plis ici. On plie sur le deuxième. Puis, on va coller comme ceci. Alors, l'avantage d'avoir un grand espace ici, c'est que quand on veut aller, quand on va poser notre grande poche sur le couvert, c'est qu'on peut avoir, on n'a pas besoin d'avoir autant long de papier pour aller embarquer par-dessus ici, pour que les choses glissent bien. Alors, le papier design va aller tout simplement embarquer ici dessous, quand on va coller. Alors, puis le croiser de un centimètre, c'est correct. Même moins, il n'y a pas de problème. Alors ça, je garde ça pour tout de suite. On va faire le couvert de la grande poche plus tard, parce que ça, c'est juste pour nous donner une idée de l'épaisseur dont on a besoin pour faire le couvert. Alors voilà, ce sont les interactions qu'on a faites pour les couverts. Alors, je vous reviens. On va faire le couvert en tant que tel. Alors, on va calculer nos pages. On va laisser un espace de au moins un centimètre entre chacune. Je dirais même deux centimètres, comme ceci. Vous voyez. Et puis, on va se laisser pour le... Moi, j'aime bien mettre au début la grande poche. Un autre deux centimètres. Et puis, la filière qui va s'expandre à la base, un autre deux centimètres. Alors ça, ça va correspondre à l'épaisseur de notre tranche. Alors, on va avoir minimum cinq pouces ou trois centimètres. Treize. Et puis, il faut s'allouer un peu d'espace de plus pour que les pages se couchent un peu. Alors, on va probablement avoir une tranche de treize et demie à quatorze centimètres. Ça va faire presque un cube. Mais c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire plus que quatre pages. Je ne voulais pas vraiment qu'on ait une tranche incroyable. Alors, voilà. Alors, je vais replacer mes pages dans le bon sens. Et puis, je m'en vais chercher la cartonnette. Et puis, je prépare tout ça. Puis, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye-bye. Bye-bye.